... Technologue créatif, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on agit dans le domaine de la technologie avec une certaine créativité. Et quand on parlait de détournement de certaines applications, ça veut dire qu'on peut utiliser une technologie qui est destinée à un usage précis et détourner cette utilisation pour créer une nouvelle application. Et dans mon cas, je crée des applications artistiques. Je prends des technologies qui sont destinées à un certain marché, à un certain domaine, et je les réutilise afin de créer des œuvres qui sont souvent considérées comme des œuvres d'art. Alors, ce domaine s'appelle les multimédias interactifs. Le mot interactif est un peu problématique parce que dès qu'on pense interactif, on pense Internet, dynamisme, ce qui est en fait assez différent. Mais on va juste faire un petit tour d'horizon, après je vous ferai une petite démo et ce sera fini. Donc, on va commencer par parler de mon sujet préféré, les interfaces. Donc une interface, qu'est-ce que c'est ? C'est un intermédiaire entre un système et un être humain. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, ce qu'on appelle un système, ça peut être un ordinateur, ça peut être une porte automatique, ça peut être une fenêtre, ça peut être un micro-ondes, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ce sont donc des machines, c'est ce qu'on appelle des systèmes. On peut les contrôler en tant qu'être humain. Malheureusement, on ne peut pas leur parler directement en disant « Micro-ondes, réchauffe-moi mon café, il ne va rien faire. » Donc, on a besoin de ce qu'on appelle une interface qui vient s'installer au milieu et qui permet à l'être humain de parler à ce système, donc cette machine. On continue. Donc, oui, voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, ça permet de traduire les actions humaines en un langage qu'une machine peut comprendre. Dans un exemple précis, plus concret, disons, une interface classique, ce serait un clavier, n'est-ce pas ? C'est ce qui nous permet de communiquer avec notre ordinateur. La souris également, bien sûr, c'est les deux stars, disons, des interfaces. Les interfaces les plus classiques. Plus récemment, on a vu d'autres interfaces un peu plus modernes qui sont aussi destinées à des domaines précis, comme par exemple les tablettes graphiques pour les designers ou encore tout ce qui est écran tactile, qui est bien sûr très populaire depuis 2005 à peu près. Donc, au final, on va regarder un cas de figure en particulier. On a un être humain, n'est-ce pas ? On a l'interface, maintenant on sait ce que c'est. C'est ce qui permet de passer les actions humaines en un langage qu'une machine peut comprendre. Et j'ai rajouté un mot en dessous de interface, c'est le mot censeur. Parce qu'en fait, les interfaces sont des assemblages électroniques qui permettent de sentir ce qui se passe dans le monde physique et de le traduire en action dans le monde, ce qu'on appelle digital, n'est-ce pas ? Donc ces censeurs-là, dans le cas d'un clavier, c'est les boutons. Dans le cas d'une souris, c'est les censeurs infrarouges pour savoir quand est-ce qu'on la bouge, ainsi que les boutons et la roulotte du milieu. Et ça, ça nous permet de contrôler l'ordinateur. Ça, c'est bien beau, sauf que l'ordinateur, comment on sait qu'on est en train de le contrôler ? L'ordinateur, on sait qu'on est en train de le contrôler parce qu'il nous donne deux aspects qui nous permettent de communiquer avec lui. L'image d'une part et le son. Et en fait, si on regarde un petit peu plus en détail encore une fois, cette fois-ci, je laisse tomber l'être humain, je passe directement de l'interface à l'ordinateur. Comment est-ce que l'ordinateur produit ces images et ce son ? Et là, on tombe dans un autre domaine qui est la programmation. Donc, l'ordinateur va exécuter les lignes de ce qu'on appelle un programme qui est écrit par l'être humain via l'interface pour créer des commandes d'images et de son. N'est-ce pas ? Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit ? Très bien. Les interfaces surprises. C'est ce que j'appelle les interfaces surprises. C'est en fait comment aujourd'hui la technologie a évolué au point où il y a des interfaces qui sont un peu partout et on s'en rend à peine compte. On les prend pour acquises. Le meilleur exemple, c'est quand vous êtes arrivé au MAMA, la porte s'est ouverte toute seule. Bon, il y avait beaucoup de monde, donc elle devait être tout le temps ouverte. Mais en gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un détecteur de présence qui voit quand est-ce que vous arrivez et qui va parler à l'ordinateur et qui va lui dire « Hey, il y a quelqu'un qui est arrivé, ce serait bien d'ouvrir la porte. » Là, la porte, elle s'ouvre, on rentre, tout le monde est content. Et ce qui est sympa avec les interfaces surprises, c'est qu'elles peuvent vraiment être partout tant qu'on le sait. Comme je dis, ça peut ne pas surprendre, mais toujours. Donc, là, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'on peut contrôler de la musique ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que je peux dire à mon ordinateur de démarrer de la musique sans le toucher ? Oui ? Non ? Non ? D'accord. Là, je veux juste m'assurer que le son de mon ordinateur est bien « on » aux gens de la régie. Je vais leur donner 5 secondes. Et moi, je vais proposer de lever ma main droite et on va voir ce qu'il va se passer. En espérant que « man a haraksharahi », n'est-ce pas ? On teste. Ça marche. Ok, c'est sympa. On a du son qui sort, j'ai levé la main. Je vais la rebaisser. Ça, c'est arrêté. C'est cool. On va réessayer. Est-ce que vous pensez que ce sera la même chanson ? On va voir. On est dans un autre égistre. Alors, ok, ça fait plaisir. On lève les mains, il y a du son qui se passe. Mais on pourrait faire plus. Et c'est ça que la programmation nous permet de faire. Et c'est pour ça que je parle de magie et d'interface imprévisible et d'interface invisible, etc. On va faire un autre test. Je vais balancer un autre son. Et cette fois-ci, avec ma main gauche, je vais aussi contrôler le volume. Donc, on démarre le son. Et là, je lève ma main. Je baisse le son. Je rajoute le son. Je baisse le son. Je rajoute le son. Encore plus vite. Voilà donc pour la première partie exemple de mon talk. Je vais continuer quand même parce que je n'ai pas fini de tout vous raconter. Non pas que j'ai encore vraiment beaucoup de choses à dire, mais je vais juste expliquer comment ça marche. Donc, comment tu as fait ? Bon, c'est facile. Il y a moi, il y a une interface, un senseur, et il y a un ordinateur sur lequel j'écris un programme qui dit que quand certaines conditions sont réunies, tu vas déclencher du son. Donc, moi, je passe par une interface. L'interface est invisible. C'est une caméra dont je ne peux pas citer le nom vu qu'on ne peut pas faire de pub. Mais c'est une caméra qui est destinée à des jeux vidéo, un jeu vidéo extrêmement populaire qui permet de détecter les mouvements. Et en fait, l'idée de se réapproprier des technologies, c'est d'utiliser cette technologie qui était destinée aux jeux vidéo, la brancher sur son ordinateur, la programmer pour récupérer les informations alors qu'elle n'était vraiment pas prévue pour être branchée à un ordinateur, et utiliser ces informations-là dans un programme qui permet de générer du son. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, moi, je suis venu pour vous faire une démo. C'est ce que j'appelle mon bébé. C'est une interface que j'ai inventée avec un ami et collaborateur qui s'appelle Cubic. Cubic, c'est... Donc, oui, je vous présente en même temps Judith Weiler, qui est mon collaborateur avec qui on a développé cette interface-là, qui est ici, d'ailleurs. Cubic, c'est une interface qui est intéressante parce qu'elle est originale et encore une fois, elle reprend l'idée de technologie des tournées. Cubic, elle est basée sur l'identification par radiofréquence. Qu'est-ce que c'est que l'identification par radiofréquence ? C'est en gros, à chaque fois que vous allez au supermarché, c'est un peu comme des code-barres. À chaque fois que vous allez au supermarché ou bien dans les centres commerciaux, par exemple, c'est ce qu'ils mettent sur les habits pour détecter quand il y a un vol et quand il n'y en a pas. Sauf que moi, au lieu de punir les gens pour voler, je me suis dit peut-être qu'on pourrait en faire de la musique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits émetteurs à radiofréquence. J'en ai planté un dans chaque face d'un cube en plexiglas et j'ai utilisé un lecteur qui détermine quel émetteur de fréquence est posé à quel moment. Ça, c'est le début du projet. Après, je me suis dit, ok, c'est bien de pouvoir déclencher des boucles visuelles et des boucles sonores, mais ce qui serait plus intéressant, ce serait de pouvoir les contrôler pour en faire quelque chose d'un peu plus poussé créativement. Et donc, ça a donné, après beaucoup, beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, bien sûr, ça a donné Cubic. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher, comme ça, ça vous donnera une meilleure idée de ce que ça fait exactement. Et là, je vais demander le câble VGA à mon ami Bilal, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, on va expliquer ce qui se passe. Ça, c'est mon interface graphique. En gros, en fait, ce serait bien de me laisser un petit peu de son, comme ça, je peux expliquer et montrer exactement ce qui se passe. Donc, on a chaque cube qui est associé à une piste sonore. Si j'enlève les deux cubes, les deux vont s'arrêter. Hop. Ce qui se passe aussi, c'est que les vidéos disparaissent. N'est-ce pas ? Donc, en fait, du coup, les cubes deviennent un instrument de mixage et audio et vidéo à la fois. et c'est vachement précis. Alors qu'encore une fois, c'est une technologie pour les supermarchés. N'est-ce pas ? Je le mets, ça démarre. J'enlève, ça s'arrête. Je peux m'amuser à faire des petits mix, comme ça. Continuer. Et le côté sympa, encore une fois, c'est qu'on a... On demande d'augmenter le volume. Le côté sympa, c'est qu'on a aussi un mix vidéo que je peux contrôler en temps réel. Donc, en fait, j'ai plusieurs effets ici. Ils sont en train de changer. On a le kaleidoscope, le zoom, la couleur et la rotation qui fait en sorte que je peux contrôler la vidéo. Je suis par exemple en mode rotation sur la vidéo de droite. Donc, c'est celle du bateau qui se balade et hop, je la fais tourner. Je peux décider de lui faire changer de couleur. Et hop, elle devient plutôt rouge. On est repassé au vert. On passe vers du bleu, etc. Même chose pour le zoom. Si on revient vers là, on peut rentrer plutôt beaucoup dans la vidéo ou ressortir. On a aussi un mélangeur de vidéos. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on mélange les vidéos, ça peut changer selon les boutons qu'on a ici, les différents modes. Et ça peut donner vraiment... C'est pour ça, en fait, qu'on parle d'art numérique et de créativité dans le domaine des arts visuels et audiovisuels et multimédia. C'est parce qu'on crée du son et de l'image et que c'est dynamique. On le fait aussi sur une interface, comme j'ai dit, qui n'existe pas, donc qui est vraiment un pur produit, si vous voulez, d'expérimentation et de recherche qui a été menée petit à petit. Le côté sympa, c'est que ça a vraiment une application vachement diverse. Là aussi, on peut changer de résistre. Là, on est plus dans quelque chose de loungy ou je ne sais quoi. Mais on peut décider d'être un peu plus bad boy passer sur du rap, par exemple. Pour les gens qui aiment bien le bas-coupé. Et en fait, on se peut changer les instrumentaires. Et en fait, on ne fait jamais de fausses notes. Ça, c'est la programmation qui permet de faire ça. Parce que si on met donné ces disques-là à quelqu'un et qu'on lui disait « Fais le DJ ! » Il se plante très sincèrement et sûrement. Parce que là, il n'y a pas droit à l'erreur et en fait, il n'y a pas de possibilité de faire venir. Quoi ? Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501